Bienvenue dans cette routine pour le chakra du troisième oeil situé entre les deux sourcils. Prends un instant pour fermer tes yeux et concentrer ton énergie à cet endroit. Aujourd'hui, le cours sera beaucoup basé sur les yeux. Prends le temps d'ouvrir tes yeux doucement. Et à ton rythme, referme-les doucement. Prends vraiment contact avec cette partie de ton corps. Peut-être que tu prends pour acquis. Et doucement, on va s'amuser. Du moins, je le souhaite que tu t'amuses. On va regarder en haut et en bas. En haut et en bas. Dix fois. À ton rythme. Observe qu'est-ce que ça fait réagir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça te fait sentir? Les sensations corporelles. Émotives. Et peut-être même mentales. Essaye de rester concentré quand même sur ta respiration. Et doucement, lorsque tes dix fois sont faits, refais la même chose de chaque côté. Regarde à gauche. Puis, regarde à droite. Dix fois. La stimulation de ces exercices au niveau de tes yeux ont des bienfaits s'ils sont pratiqués à tous les jours, même au niveau de ta vision, de ta vue. Les yeux et le contour des yeux ont beaucoup de terminaisons nerveuses et musculaires qui ont tout intérêt à être stimulées. Lorsque c'est fait, je t'invite. à faire la même chose et cette fois en diagonale. Donc, tu regardes sur le coin droit en haut et tu regardes vers le bas à gauche dix fois de chaque côté. Prends ton temps. Rien ne presse. Seulement connecte avec la sensation. Garde une assise confortable. Relâche de plus en plus. Le cou. Les épaules. La mâchoire. Tu peux synchroniser ta respiration. avec tes mouvements si tu y es confortable. Merci. Ferme les yeux. Et lorsque tu es prête, cette fois, fais comme une espèce de cercle. D'un côté cinq fois et de l'autre côté cinq fois. Prends tout ton temps puisque ces mouvements qui sont inhabituels peuvent te donner quelques étourdissements ou quelques inconforts. Respecte constamment ta limite et n'hésite pas à prendre une pause. Lorsque c'est fait, je t'invite à t'installer sur le dos, au sol. Ramène les genoux vers la poitrine et permets-toi de bercer de droite à gauche, de gauche à droite. Masse le dos avec la dureté du sol. Viens étirer la nuque. Fixe le regard sur les genoux. Relâche les tensions. Laisse ta tête s'alourdir dans tes bras, dans tes mains. Laisse la nuque s'étirer. Et redépose la tête au sol. Étire tout le corps, complètement. Et permets-toi de croiser une jambe. Pour aller dans la posture de l'aigle, mais couché. Alors, en ce moment, c'est le bras droit qui est dessous et la jambe droite qui est déçue. Concentre-toi sur le point entre tes sourcils. Respire profondément. Nous allons tranquillement aller vers un dynamisme dans cette posture. À l'expiration, tu fais comme un crunch. Et à l'inspire, tu viens toucher avec le bout des orteils au sol. Hop. Hop. À ton rythme. Sans la région abdominale qui se renforcit. Comme si l'énergie montait. À partir de ton périnée, de la base de la colonne, jusqu'à ton troisième oeil. Concentration. Un mouvement synchronisé avec le souffle. Pour un instant ici. Respire. Reste dans les sensations du corps. Sans les épaules qui se tonifient. Et permets-toi de faire l'autre côté. La jambe gauche se met au-dessus. Le bras gauche se glisse en dessous. Tu peux déposer ton pouce au niveau du poing entre tes sourcils. Assure-toi d'être bien positionné. Les coudes à la hauteur des épaules. Et c'est parti. Engage les abdominaux sur l'expiration. Viens toucher tes coudes avec tes genoux. Laisse ton corps se connecter de façon différente qu'à l'habitude. Crée des connexions nouvelles de l'espace grâce à la respiration qui s'amplifie. Qui s'approfondit. Sens les métabolismes qui augmentent. La chaleur de ton corps. Respire profondément. Prends ton temps. C'est ton moment aujourd'hui. Tu connectes avec la vision que tu as de toi-même et de ton chemin. Relaxe ton dos. Fais tous les ajustements nécessaires entre les pauses. Reste connecté à toi. Tu peux garder les yeux fermés. Et viens t'asseoir. Tranquillement. En faisant des va-et-vient. Masse la colonne vertébrale de tout son long. Et encore une fois, balance-toi. Et reviens. Permets-toi d'être à soin. Et ici, je t'invite à venir plier tes genoux d'abord. Et ce qu'on veut venir faire, c'est de coller le plus possible l'abdomen sur les cuisses. Et à ton rythme, de plus en plus, éloigne les pieds vers l'avant du tapis. Et puis, tu peux sans problème laisser tes genoux pliés si c'est plus confortable pour toi. Garde l'abdomen collé à tes cuisses. Sens la respiration du ventre. Sens tes côtes qui souffrent. Permets-toi de fixer tes jambes, tes tibias. Permets-toi de relâcher les tensions. À tout moment, tu peux faire des ajustements. Et garder un espace entre les genoux et le sol. Respire profondément. Tu peux venir masser le bas du dos si besoin est. Permets à ton corps, à tes lombaires, de se relaxer. Fais porter du mouvement au niveau des cuisses, des jambes. Sens la circulation qui s'active. Honore ce moment. Honore cette présence que tu as en toi. Permets-toi de voir ton corps à partir de tes sens et non pas à partir de tes yeux physiques, mais de tes yeux non physiques. Et à ton rythme, tu peux faire la même chose une jambe à la fois. Tu peux venir chercher ton orteil ou non. Respire. Allonge ton expiration. Et doucement, remonte et fais l'autre côté. Tout en douceur. Dans le respect total de ta limite d'aujourd'hui. étire à partir des hanches en essayant de ne pas arrondir le dos, mais bien de l'étirer, d'étirer la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ton crâne. Relâche toutes les tensions. Relâche. Ta respiration devient de plus en plus profonde. Et doucement, tu te relèves. Toujours en douceur. Sur tes jambes, viens t'ancrer. Prends ton temps. Dépose les mains ouvertes. Ancre bien les pieds. Et viens dans la posture du corbeau. Donc, tes genoux ici s'en viennent sur l'arrière de tes bras. C'est une posture quand même assez spéciale à exécuter. Prends ton temps. Ça prend beaucoup de concentration fixe. Un point devant toi. Tu travailles ici en ce moment la peur d'aller de l'avant. La peur de tomber. Tu comptes sur ta stabilité. Ne te prends pas trop au sérieux. Fais seulement le pratiquer. La pratique, la pratique, c'est ce qui fait la différence. Pense. Et pense à respirer. Tu as presque terminé cette série. Désolée pour cet angle de vue. Comme quoi, une routine de yoga sur la vue et les yeux est vraiment focussée sur la vue à l'intérieur de soi et non la vue totale physique. Alors ici, je viens faire la posture de l'aigle mais cette fois je viens la faire debout. Donc, prends ton temps pour l'exécuter de chaque côté. Et permets-toi un point de concentration. Compte sur toi. Tu n'as pas besoin de me voir complètement pour savoir comment faire cette posture et si oui, tu peux toujours te référer à mes tutoriels. Prends ton temps et fais l'autre côté. et tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es Tout ton corps est solide et ton équilibre te concentre sur la région entre tes sourcils. Sur ta respiration et tu reviens. Dernière posture avant de terminer cette séance. On va faire s'envoler notre aigle dans la posture du guerrier 3. Donc ici, j'aimerais que tu t'imagines que tu voles, si c'est possible pour toi, de faire ces mouvements de bras. Je t'avertis, ça travaille beaucoup l'ancrage, la stabilité. Peut-être même que tu vas sentir que tes pieds, que tes cuisses, que ta jambe brûlent un peu. Respecte ta limite en essayant d'aller là où c'est possible. Permets-toi de sortir de ta zone de confort, sans douleur bien sûr. À l'inspiration, les bras s'en viennent vers l'avant et à l'expiration de chaque côté. Et tu peux toujours venir déposer tes mains au sol lorsque c'est rendu assez pour toi et venir déposer les deux pieds pour pousser l'autre pied vers l'arrière et retenter l'expérience de l'autre côté dans ton guerrier 3. Et c'est le plus possible de ne pas ouvrir la hanche. Et c'est le plus possible d'engager les orteils. Respire comme si tu poussais dans ton talon derrière et comme si tu nageais ou comme si tu t'envolais. Respire. Compte sur toi. Ouvre tes ailes. Ouvre tes ailes vers ta voie, vers ton chemin. Connecte avec tes sens. Engage les pieds. Relâche la tête. Viens faire un câlin. Viens connecter la terre et la vision divine au niveau du troisième oeil. Et doucement, viens connecter les mains et les pieds pour faire un cercle infini continu. L'énergie qui circule de bas en haut, de haut en bas. Respire en poussant de plus en plus dans tes talons pour étirer l'arrière des jambes et peut-être emmener un peu plus le bassin vers l'avant, à ton rythme. Là où c'est possible. Peut-être même que tes genoux sont très pliés en ce moment et c'est parfait ainsi. Enlève tes mains dans dessous de tes pieds et doucement et t'asseoir. Prends ton temps. Ferme tes yeux et permets-toi un instant pour relâcher toutes les tensions. Et je te suggère de terminer ta séance avec une respiration alternée, aniloma-viloma, la respiration équilibrante. Je te laisse la faire et je te laisse la suivre d'un beau Shavasana. Namasté. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501